bonjour les sagittaires j'espère que vous allez tous bien donc tirage général pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire donc pensez bien aller voir vos autres signes si ce tirage ne résonne pas avec vous donc on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2020 comme pour la dernière fois pareil on va prendre une arcane majeur pour voir qu'elle va être votre énergie hop celle ci c'est parti allez on va regarder maintenant où est-il ici donc comme l'autre fois on va regarder donc vos désirs ce que vous souhaitez plus durant ce mois de ce mois d'avril les opportunités un des points positifs les points négatifs les défis les obstacles la vie sentimentale la vie professionnelle et le conseil du mois je vais juste un petit peu mon bazar ça on va faire les polis agitaires les polis agitaires les polis agitaires Ouais, donc les sagittaires, vous avez comme là, vous avez le mat qui vient de sauter et le 5 de bâton. Ça nous indique quand même un conflit, alors qu'il peut être vraiment intérieur ou un conflit avec d'autres personnes. Mais ça concerne vraiment ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez certainement mis quelque chose de nouveau en place. Et qui certainement génère du conflit. Alors vous n'êtes peut-être pas très serein, peut-être un projet ou quelque chose que vous avez lancé. Et vous ne vous sentez peut-être pas très serein par rapport à ça. Ok, maison de Dieu et le monde. Il y a quelque chose quand même qui s'effondre. Votre monde s'effondre quelque part, vous l'avez peut-être choisi. D'accord ? Pour certains, peut-être que non. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Ok. Allez, ce que vous souhaitez le plus. Les points positifs, ce qui va vous aider, les opportunités durant ce mois d'avril. Les points négatifs, les obstacles, le défi. La vie sentimentale. La vie professionnelle. Et le conseil du mois. Ok. Alors désolé si je ne parle pas très très fort, c'est que j'ai changé de lieu, j'ai changé d'habitation. Et je ne suis pas encore très très très, on va dire familiarisé avec mon logement pour m'exprimer fort. Donc du coup, j'espère que vous m'entendez suffisamment. Alors, donc l'énergie principale, vous avez la carte du fou. Donc effectivement, elle est déjà tombée. Donc le mat, le fou, c'est la même chose. Elle est déjà tombée dans le traditionnel. Ça nous indique quand même dans votre énergie, il y a un nouveau départ. Vous laissez des choses derrière vous. Le fou, il s'en fiche en fait de ce qu'il laisse derrière lui. Il est même content d'y laisser derrière lui. Il est content d'aller de l'avant, mais il ne sait pas sur quoi il va. D'accord ? Donc c'est une énergie un petit peu qui va être peut-être instable durant le mois d'avril. Parce que vous n'allez pas avoir vraiment les bases et les informations qu'il vous faudra, on va dire, pour cette chose nouvelle. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit d'ordre familial, peu importe. Mais vous êtes quand même heureux et vous êtes content de laisser derrière vous certaines choses. Donc cette énergie, elle va vraiment vous accompagner à aller de l'avant, à ne pas vous attacher, ne pas vous accrocher non plus à des choses dont vous n'avez pas besoin. Le mat, il ne s'accroche pas. C'est aussi une notion, c'est une carte, à la base, qui n'a pas de numéro. D'accord ? Bon, là, elle porte le numéro 0, mais elle n'a pas de numéro à la base. Elle s'insère un petit peu partout et elle est un petit peu en connexion avec l'arcane sans nom, quand même, cette carte. L'arcane sans nom représente le scorpion et cette carte aussi représente le scorpion. Bon, là, on est dans le sagittaire, mais je veux dire, voilà, il y a quand même une notion, quand même, très scorpion, c'est-à-dire qu'il y a une notion de mort, de renaissance, de laisser des choses mourir pour aller sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle naissance. Mais on ne connaît pas, en tout cas, les aboutissants de cette naissance. Ok, donc, ce que vous souhaitez le plus pendant ce mois d'avril, donc, c'est la 4 d'épée et l'étoile. Alors, je rappelle quand même, petit rappel, sur ma façon d'interpréter les cartes, je ne lis pas les cartes à l'envers, d'accord ? Je les lis uniquement à l'endroit. Ça m'indique ou non si c'est négatif ou pas, je le sens, je n'ai pas besoin qu'elle soit renversée ou droite pour pouvoir interpréter une carte négativement, d'accord ? Il faut savoir que de base, à la base des bases, le tarot ne se lit pas renversé. Ça a été, c'est arrivé bien après et notamment sur pas mal de choses aussi, sur ma façon de brasser les cartes aussi. J'ai ma façon de faire, donc, voilà, ce n'est pas utile de me dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut savoir qu'il y a très longtemps, les cartes étaient faites en bois, donc, ils avaient aussi leur façon de brasser les cartes. Il n'y a pas de brassage spécial carte. Non, vous faites comme vous voulez. Si vous-même, vous tirez les cartes, même si vous me dites, je le fais comme ça, je ne vous jugerai pas. Vous avez le droit de faire comme vous voulez et c'est à votre ressenti. Voilà, bon, c'était juste ma petite parenthèse. Bref, dans ce que vous souhaitez le plus, donc, c'est la 4 d'épée avec l'étoile. Donc, vous souhaitez ici, c'est... Alors là, c'est très spécial parce que vous avez quand même la 4 d'épée. Vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie de... Alors, la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est quand on est fatigué mentalement, physiquement et qu'on a besoin de se reposer. L'étoile représente l'authenticité, représente la nudité, représente la communication. Ça représente aussi la réalisation. Donc, moi, avec le mat et ce que j'ai dans vos souhaits ici, vous avez déjà une énergie qui va vous pousser là-dedans. Et vous souhaitez vraiment, en fait, c'est comme si que quelque chose de fatigant, quelque chose de pesant, qui vraiment vous épuise. Vous avez vraiment envie de le lâcher, d'accord ? Vous avez vraiment envie de lâcher ça. Vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie de vous montrer. Vous avez envie d'être dans une authenticité. Voilà, vous avez vraiment envie que les choses se libèrent, en fait. Il y a une envie de libération, en fait. Parce qu'on voit quand même le côté cage, un petit peu avec le 4 d'épée. Et puis, avec l'étoile, on voit l'épanouissement total. Et ça, c'est ce que vous souhaitez, en fait. Vous souhaitez vraiment sortir d'une cage dorée. Mais moi, j'ai vraiment ce message qui me vient, c'est qu'il y a vraiment une envie de sortir d'une cage dorée, de se libérer de quelque chose. Alors, j'ai presque envie de vous dire que pour certains, ça peut être lié à un travail où vous vous sentez enfermé. Mais pour d'autres, c'est vraiment dans un couple. Vous vous sentez vraiment enfermé dans votre couple. Vous ne vous sentez pas, en fait, libre, d'accord ? Et vous avez envie de liberté. Vous avez envie de revivre. Vous avez envie de renaître, en fait. Dans les aspects positifs, vous avez un cavalier de coupe. Tiens, d'ailleurs, qui c'est qu'il y avait le cavalier de coupe ? Les lions. Les lions avaient aussi le cavalier de coupe dans les aspects positifs. Ici, on nous parle de nouvelles. On nous parle de bonnes nouvelles. On nous parle d'une personne qui se déplace. Ou on peut nous parler d'une communication avec une personne, d'accord ? Cette communication, cette nouvelle est liée, en tout cas, à l'émotionnel, au sentimental. Pas forcément liée à l'amour, d'accord ? En elle-même. Mais ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être un enfant. Ça peut être un ami. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles positives. Dans les aspects négatifs, c'est la reine de Denier. Ici, ça va nous parler de vos finances. Ça va vous parler de votre côté matériel, d'accord ? Il y a peut-être des difficultés sur le plan matériel et financier. Mais peut-être aussi que dans l'aspect négatif, ici, comme je vois par rapport au fou, 4 d'épée, parce que le 4 représente aussi le foyer et la famille, il y a peut-être cette peur ou peut-être que le défi, c'est aussi de peut-être lâcher une stabilité, d'accord ? C'est peut-être de lâcher une stabilité, de lâcher quelque chose qui est stable depuis très longtemps, un côté financier, un côté matériel, d'accord ? Parce que là, dans l'aspect négatif, c'est qu'on peut avoir soit vraiment une mauvaise maîtrise au niveau financier, matériel. On peut être vraiment dans une situation compliquée au niveau financier. Même au niveau logement, il peut y avoir vraiment des difficultés par rapport à ça. Parce que là, vous pouvez aussi avoir l'envie d'un logement que vous n'arrivez pas à avoir, d'accord ? Donc, dans les aspects négatifs, voilà, on vous dit vraiment de faire très attention au niveau financier, mais surtout de ne pas trop regarder et ne pas trop non plus être obsédé ou focalisé sur vos finances, d'accord ? Dans la vie sentimentale, vous avez la 6 de denier. La 6 de denier va nous parler d'échange, va nous parler de donner-recevoir. Alors, elle peut avoir vraiment deux aspects, cette carte. Elle peut vraiment ici nous parler que dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une relation où c'est unilatéral, c'est uniquement vous qui donnez, mais vous ne recevez pas. Ou alors, tout simplement, vous êtes très équilibré dans votre couple et tout se passe très très bien. Avec la 6 de denier, vous êtes sur la même longueur d'onde. Dans la vie professionnelle, vous avez le cavalier de bâton. Donc, encore une fois de plus, on nous parle de nouvelles. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles au niveau du travail. Donc, pour certains, si vous recherchez un emploi, là, effectivement, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une demande que vous avez faite. Vous aurez une réponse. Alors, on verra sur l'extension si elle est positive. On ne va pas attendre sur l'extension, je vais quand même en poser maintenant parce que ce n'est pas cool sinon. Allez, sur le cavalier de bâton, pour ces nouvelles professionnelles, qu'est-ce qu'on a ? On a le jugement. Ok. Bon. Alors, probablement que pour certains, il y a peut-être eu une malversation au niveau du travail. Vous êtes peut-être victime d'abus au niveau du travail. Vous avez peut-être fait appel au prud'homme ou ce genre de choses. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles parce qu'ici, on voit que vous avez été manipulé peut-être dans une association ou... Ouais. Il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau du travail. Enfin, pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou ce genre de choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez avoir des nouvelles qui ne vont pas être forcément positives, qui proviennent de la justice. En tout cas, ça provient d'un jugement. Pour d'autres, il se peut que vous soyez vraiment dans un prud'homme. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça au courant de ce mois d'avril. Et pour d'autres, il va être vraiment question, ici avec le jugement, d'avoir quelque chose qui a été attendu depuis un certain temps. Alors, vous avez fait une demande au niveau d'un travail. Vous n'avez pas eu de nouvelles ou alors vous avez eu une nouvelle négative. Et cette nouvelle revient. D'accord ? Il y a quelque chose qui revient. Alors, pour moi, ça m'a l'air d'être positif quand même. Ce qui est en train de revenir, pour moi, ça a l'air d'être quelque chose de positif. Alors, dans le conseil, vous avez la 10 d'épée. Ok. Là, j'ai envie de vous dire, dans le conseil, lâchez prise. Totalement lâchez prise. Alors, je sais que c'est facile, mais là, la 10 d'épée, elle vous indique que vous êtes vraiment dans une fin de cycle, qu'il va falloir vous accrocher. Et que certainement, ça ne va pas être facile ce mois d'avril. Mais vous pouvez, comment dire, le conseil, c'est qu'on vous dit de ne pas non plus vous effondrer, de ne pas non plus vous mettre en PLS au fond du lit, à attendre que les choses s'arrangent. Donc, il va falloir vraiment poser de l'action et vraiment devoir y aller. Donc, vraiment, le conseil, c'est ne vous laissez pas abattre, vraiment. Et lâchez prise sur la situation. Allez, on va faire l'extension. Alors, l'extension, donc, qui sera sur Vimeo. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent me suivre, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sinon, je ne vais pas vous en vouloir. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera peut-être une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. 6 de coupe. Il y a quelqu'un de votre passé, 6 de coupe, qui est présent, ou un enfant. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, sur l'énergie principale avec le fou, le mat. Qu'est-ce qu'on a ? On a la 6 de bâton. Dans ce que vous désirez le plus, dans ce que vous souhaitez. Avec la 4 d'épée et l'étoile. On a la maison de dieu. Ok. Vous souhaitez, vous, que les choses s'effondrent. Que tout explose et que tout recommence. Allez, dans les aspects positifs avec le cavalier de coupe. Bon, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans les aspects positifs. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe ? La 5 d'épée. Là, j'ai quelqu'un qui baisse les armes. C'est peut-être avec ce 6 de coupe, quelqu'un qui est lié à votre passé. Là, qui peut... On verra. Je vais quand même en rajouter une, là, sur la 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la 5 d'épée ? La 10 de pentacle. Ok. C'est lié, en tout cas, à une relation, alors, qui a peut-être duré, d'accord, qui a été sur du long terme. Ça peut être question de solder quelque chose, là. La reine de denier. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier ? Je suis désolé si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Alors, on a la 7 de coupe. Bon, ça ne m'étonne pas. Dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ? Avec la 6 de denier. On a le chariot. C'est top, ça. Dans la vie professionnelle. Chevalier de pentacle. Oui, vous allez avoir des nouvelles, là. Nouvelles d'un contrat, des nouvelles. J'ai quand même en rajouté une. Ouais. Personne qui prend une décision, vous allez avoir des nouvelles. Il y a une notion aussi de justice, là. Allez, et dans le conseil avec la 10 d'épée, s'il vous plaît. Le conseil avec la 10 d'épée. L'ermite. Prenez du recul. Il y a un recul nécessaire. Roi de coupe en dos de deck. Ok, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. On se retrouve pour le tirage sentimental. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada